bonjour voici une drôle d'histoire une histoire dont le texte est un petit mélange de mots et de dessins je vais d'abord te la raconter puis je la recommencerai en te laissant dire le mot qui correspondra au dessin que je t'indiquerai avec ma petite baguette es tu bien concentré alors allons-y cette histoire est de monsieur bruno gibert et elle s'appelle un papillon sur un chapeau un papillon sur un chapeau un jour une chenille sortie d'une vieille pomme se transforma en un beau papillon le papillon se percha au sommet d'une fleur d'un coup d'elle il franchit le mur du jardin et s'envola dans le ciel il survola un instant la cime des arbres puis les maisons d'un petit village fatigué il se posa sur le chapeau d'une dame qui marchait dans la rue quand un monsieur qui passait par là vit cet incroyable chapeau orné d'un si beau papillon il l'échangea contre sa montre en or ce monsieur déposa le chapeau et le papillon dans une grande de boîte en carton puis se dépêcha de rentrer chez lui comme il habitait très loin il emprunta d'abord une automobile avant de sauter dans un train pour finir il embarqua à bord d'un bateau après des semaines de traversée il arriva enfin chez lui en Amérique cet homme dirigeait une usine qui chaque jour fabriquait des milliers de chapeaux sitôt arrivé le directeur rassembla tous ses ouvriers pour leur montrer sa merveilleuse découverte mais quand il ouvrit la boîte en carton le papillon s'envola le directeur promit d'offrir un joli cheval à bascule un tour en avion ainsi qu'une paire de chaussures neuves à qui lui rapporterait l'animal cependant le papillon réussit à s'échapper par une fenêtre qu'un étourdi avait laissé ouverte une brise légère l'emporta jusqu'aux premiers immeubles qui annonçaient la ville là il faillit se faire écraser par une moto qui filait super vite puis croquée par deux chiens enragés un enfant le poursuivit longtemps avec un filet à papillon enfin il trouva un peu de tranquillité sur le bout du nez d'un original qui dormait au soleil à son réveil ce farfelu découvrit le papillon et le posa délicatement dans le creux de sa main avec son nouvel ami il fit une belle promenade dans le vaste parc quant au directeur il finit par descendre du ballon qu'il avait loué pour retrouver le papillon il regarda tristement la cage vide qu'il avait emporté et soudain il eut une idée il s'empara d'une paire de ciseaux et taille à un bout de tissu d'une belle couleur bleue et c'est ainsi que et voilà mon histoire est terminée maintenant à toi de la raconter avec moi alors recommençons ensemble es-tu bien concentré ? alors allons-y un sur un chapeau et voici tous les mots que tu vas utiliser dans l'histoire un papillon sur un chapeau un jour une sortie d'une vieille se transforma en un beau le papillon se percha au sommet d'une d'un coup d'aile il franchit le du jardin et s'envola dans le il survola un instant la cime des puis les d'un petit village fatigué il se posa sur le d'une dame qui marchait dans la rue quand un qui passait par là vit cet incroyable chapeau orné d'un si beau papillon il l'échangea contre ça en or ce monsieur déposa le chapeau et le papillon dans une grande en carton puis se dépêcha de rentrer chez lui comme il habitait très loin il emprunta d'abord une avant de sauter dans un pour finir il embarqua à bord d'un après des semaines de traversée il arriva enfin chez lui en cet homme dirigeait une qui chaque jour fabriquait des milliers d'oeufs si tôt arrivé le directeur rassembla tous ses pour leur montrer sa merveilleuse découverte mais quand il ouvrit la boîte en carton le le directeur promit d'offrir un joli à bascule un tourant ainsi qu'une paire de neuves à qui lui rapporterait l'animal cependant le papillon réussit à s'échapper par une qu'un étourdi avait laissé ouverte une brise légère une brise légère l'emporta jusqu'au premier qui annonçait là là il faillit se faire écraser par une qui filait super vite puis croquer par deux enragés un enfant le poursuivit longtemps avec un a enfin il trouva un peu de tranquillité sur le bout du d'un original qui dormait au à son réveil ce farfelu découvrit le papillon et le posa délicatement dans le creux de sa avec son nouvel ami il fit une belle promenade dans le vaste quant au directeur il finit par descendre du qu'il avait loué pour retrouver le papillon il regarda tristement la vide qu'il avait emporté et soudain il eut une idée il s'empara d'une paire d'œufs et tailla un bout de tissu d'une belle couleur et c'est ainsi que de bravo tu m'as bien aidé pour raconter l'histoire et maintenant notre histoire est terminée est la l'autre on elle 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 – Sous-titrage FR 2021